Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'est un bel plaisir pour nous-mêmes de le dire là pour nous une fois aussi par l'ensemble avec vous sur le Téléviseclair. Pour nous qu'apportons une réflexion sur la question de l'accord qui fait signe dans le Téléviseclair et un accord du 21 décembre qui a couché le gros conseil de transition et puis l'autre organe encore, c'est OCAG, c'est-à-dire organe de contrôle de l'action gouvernementale de l'institution. Ça, qui parle censé diriger pays en ce moment avec le premier ministre arrière-là qui, il y a 14 mois, a encore passé au pouvoir pour le capable remettre le pouvoir le 7 février 2024. Donc, réflexion sur la nous-mêmes fait antipaler sur à quoi ça qui fait signe. Donc, il y a un peu le protagoniste, c'est-à-dire, c'est le monde qui fait partie de l'accroçage, surtout les non-alignés, ensemble avec le 1 septembre et André Michel, Ariane Henry et autres partenaires qui étaient déjà signés et accordés le 1 septembre. Mais cependant, nous, il y a quelques protagonistes, quelques monde de partis politiques, ensemble de partis politiques qui paient entrer dans à quoi, tel que, par exemple, et accord de pendant, que nous paient finit à des messieurs, et puis, et accord de Montana aussi, et messieurs paient entrer et là-dedans. Bon, est-ce que ça y a un consensus général? Et est-ce que sa kapap kebe, n'ampèya, et n'ampgade? Nous, gènyen lot et acteurs aussi politiques, et qui paient fait partie de à quoi, et qui rojete à quoi. Comme Moupod, est sensé rojete à quoi, et puis, gènyen pédit de saline avec Maurice Jean-Charles également, et qui paient finit d'accord avec à quoi. Bon, nous, par exemple, nous venons de faire l'unanimité avec l'ensemble des acteurs politiques dans le pays d'Haïti. Mais cependant, il y a un ensemble d'acteurs politiques qui s'étaient réunis en date du 21 décembre avec Ariane Lari. Il y a tombé d'accord sous, il y a un accord qui paient organiser l'élection dans le pays. En quoi ça, et le nous bien gardez, il paient accoucher de deux institutions en plus dans le pays. Et, d'après M. Oxyakoura, les gènyen ont t'y relation avec la constitution en bandéa, dans l'article 149-là, qui t'a permis d'avoir eu un consensus pour être capable d'organiser l'élection dans le pays. Il y a deux institutions que l'on vient de maintenir dans le pays. Le Conseil de transition et la constitution n'a pas de prévoir. La constitution n'a pas de prévoir. Le prévoir que le premier ministre, le président Pala, c'est le même avec l'ensemble des ministres qui sont là pour organiser l'élection. C'est peut-être ça. et Ariel Henry, il y a quelques messieurs. Et comme là, il va organiser l'élection. Mais Ariel Henry lui-même, il va réformer le conseil des ministres qui va gérer le pays. Il va organiser l'élection. C'est-à-dire, l'ensemble de l'action qui va mener pendant l'année ça pour organiser l'élection. La première étape que Nego va faire, c'est de parler avec l'ensemble des acteurs internationaux, l'international, l'ONU, pour être capable de mettre une force d'intervention rapide dans le pays, pour être capable de mettre sécurité dans le pays. parce que sans sécurité, il n'y a pas d'élection dans le pays d'Haïti. Parce que la gagne, il y a beaucoup plus raide. Et en plus, l'acteur politique aussi a toujours besoin d'appui de la gagne pour être capable d'imposer dans telle ou telle zone. C'est le même côté qu'il a mené. Donc, intitulé à Consa, il y aurait le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Donc, c'est à Consa, le 21 décembre, qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'arriver et Convention Center. Quelques mondes qui ont fait partie de la Consa, à l'initiative de la Consa, c'était Louis-Anneau, Descartes, et puis Charles Tardieu, Jean et Villemont, Hilaire. C'est eux-mêmes qui ont fait partie, les premiers hommes qui ont fait partie de l'ensemble du consensus qui menait avec l'accord du 21 décembre qui sont passés à l'art. Dans la Consa, comme on dit, il y a deux institutions. Le H, c'était, qui veut dire le Haut Conseil de Transition, qui a gagné trois représentants à la donne. Et représentants à eux, déjà, l'homme et aux noms et rencontres qui étaient faites là. à savoir, il y a Mme Maniga lui-même qui représentait les partis politiques. Et puis il y a deux autres, encore il y a une qui représentait le Conseil des acteurs économiques et puis la société civile. Il n'y a pas besoin, bon, non, ça va. Mais c'est à part de Mme Maniga qui représentait le Haut Conseil de Transition comme organe du parti politique. L'autre monsieur, il n'y a pas tellement connu sur la scène politique dans le pays de Haïti. Mais cependant, le Conseil économique a choisi. Et puis, la société civile a choisi. Il n'y a pas besoin d'une tâche. Il n'y a pas besoin d'une tâche pour organiser l'élection. Une de ses premières étapes, c'est de nommer le Conseil électoral provisoire. Ça, moins d'accord, parce que le Conseil électoral provisoire, c'est un organe, et il va être choisi par l'ensemble des institutions du pays, peut-être selon l'esprit de la Constitution de 1987, et puis pour être capable de mettre sous pied le Conseil électoral provisoire, qui parle bien pour tâches, organiser l'élection, créer loi électorale. Deuxième barrière qu'il va le faire, c'est le deuxième barrière qu'il va le faire, c'est au Conseil lui-même qui parle bien pour tâches, et pour lui nommer des membres aussi, pour faire partie de, pour organiser, pas organiser l'élection, pour passer main dans la Constitution de 1987 à Mandéa. Et, il y a une autre institution encore, qui nous a parlé tout à l'heure là, c'est OCAGA, c'est-à-dire organe de contrôle de l'action gouvernementale là, organiser l'élection de l'action gouvernementale là, il va le faire pour tâches, comme le Parlement. L'adamn si, parlement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas les membres d'une part, qui ne sont pas les membres d'une part, et il y a pas les membres d'une action qui sont capable de veiller, de surveiller, tout le gouvernement, il n'y a plus de nouveaux ministres qui ne de l'on vient, qui gère le Parlement. Il y a un. Il y a un peu réunir tous les mois, et puis il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a des conseils des ministres, mais sans que il y a pas des membres d'une voie délibérative. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions. Mais ils prennent quelqu'un pour être capable de contrôler le gouvernement, l'action du gouvernement, dans tout ça qu'ils font, et dans le décret et le loi qui prennent la PIA, ils prennent une tâche également pour être capable de contrôler le gouvernement comme c'est tâche. Ça, c'est O-C-A-G-A, c'est-à-dire organe de contrôle de l'action gouvernementale. Et le HCT, le Haut Conseil de Transition, les gagnants sont pour participer aussi dans le remaniement ministériel. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, ou bien un futur remaniement ministériel, il y a un remaniement ministériel, il y a un remaniement, etc. Mais le problème qui parle, c'est que le monde a signé un accord du 11 septembre déjà avec l'Arienne Marie. Et l'accord de ça est censé être plus valable encore parce que le nouveau accord, ce n'est pas un accord qui élai, mais un nouveau accord qui parle de créer d'autres institutions qui peuvent gérer le PIA. Et le HCT avec O-C-A-G-A, y a un interdependent. Ça la dit que Ariel pa gen pouvra sou yo, et puis yo même, yo pa gen pouvra sou Ariel. Yo pa pka, emande Ariel pour capable, par exemple, revoke ou minist, ou bien un directeur général. Nec Ariel tout pa pka di que yo, mwam ki fe pati de institution sa yo, yo pa gen doa la, fwa revoke yo, ou bien Ariel pa ka revoke yo. Donc yo eté indépendant, une fois que yo fin nommé yo, no yo, non yo, e fe pati de moniteur d'un journal officiel la. Donc la cunyala yo sancé définitif jusqu'à ce que yo élection organisée et taché au gain pou finir le jour que nouveau président avec nouveau institution et public PIA, c'est-à-dire le Parlement, Walchita. Là, no bo kadi kouniala ki j'en pa lé mwa pa lé, parce que constitution yo gane pouvo participé, pouvo travail sur un nouveau constitution en PIA. No pa pdi, par exemple, si pa lé gane sénateur, ou bien si pa lé gane député, combien de temps yo pa lé là, ça, c'est de constitution yo pa lé défini tout ça. Et c'est ce pa lé qui pa lé gane pou tâche, pou organiser élection, ou bien yo fer un référendum, ou bien décision yo pa lé prendre pour que yo pa lé voter constitution. De toute façon, yo pa lé désigner le membre ki pa lé travail sur constitution. Le HCT, c'est-à-dire l'Euro Conseil de transition, le Conseil national de transition. Lé gane pou lé réunie en session ordinaire, ou mwen un fwa pa mwa, avec Premier Ministran. Et toute décision yo gane pou yo prend par consensus, ou a défaut par vote a la majorité seks. A 10 épicoum, 50% de moun ki la yo d'accord. Donc, le décision yo pa lé prendre et avec yo. Une fwa pa mwa. Donc, le décision yo prend, et c'est Premier Ministran yo pa lé décijon, et puis le Premier Ministran yo mwen, yo pa lé transmetté avec el Conseil de gouvernement. Donc, c'est donc sa ki sorti dans le document yo paléa. Et puis, guénien. ... Non, j'ou pa lé bin là, y'ou pa lé installé, et le gros conseil de ton transition, y'ou pa lé gain un mwa pou kapa ba lé feu lé ou tchoum. C'est-à-dire, y'ou pa lé feu lé ou de la pa lé test trik, parce que y'ou pa lé un an, y'ou pa lé tâche ki bo lé faite. Et... ... 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 membres, ils n'ont pas d'accord. Ça, c'est un bagage qu'ils devaient faire au moins, entre le mois de janvier et le mois de février. Une fois que le CEP a fait le nom, il faut le prêter sa mort. Et puis, il y a un coût de cassation également qui doit, parce que ça s'est fait, oui, également. Lorsque je revenais à l'université de nommer des membres de CEP, selon sa constitution, il était dit, il faut le faire. Le problème qu'il était gagné, c'est que il n'y avait pas de membres de cassation qu'il était d'accord qu'il était capable et accepté que le CEP a fait sa mort. Donc, il y a là, avant que le CEP a lui-même l'a fait sa mort, il faudrait que le CEP passe sur le coût de cassation. C'est vrai que le CEP fait le nommer, il y a un nouveau président du coût de cassation, mais il y a un autre membres aussi, qui j'ai pas le nommer. Ça, c'est une tâche qui est pour le régler par le Conseil de transition. Et puis, l'autre bagarre encore que nous parlons, et nous parler de CEPA, c'est un qui parle d'avantage difficile pour messieurs, et puis nous gagnons les membres qui travaillent sous constitution, prochaine constitution. Combien de temps que nous avons gagné pour le travail sous constitution? Est-ce que nous parlerions de le travail que les anciens membres que je venais de Moïse de l'Omère pour le travail sous constitution? Est-ce que nous parlons de prendre le travail que Djeri Sardieu en tant que député qui t'en a une tâche pour le travail sous constitution? Pas grand-pile pour faire. Il faudra dans la constitution ça, un consensus général et parce que c'est une constitution que Moïse de l'Omère et je venais de Moïse de l'Omère faire avec un membre de l'Omère qui t'en a pile par les qu'il a fait sur l'île bien que la chasse est finie il t'en a plus. C'est important encore que nous ne fassons pas ses mains sous le même travail que la constitution a fait là maintenant combien de temps? Parce que tout autant que la constitution n'est pas votée il n'a pas gagné l'élection. Est-ce que les gars privés ont travaillé sous la constitution pour réaliser les élections? Ce n'est pas qu'ils parlent par exemple trois mois en rond par exemple février, mars, avril mais la constitution normalement a dû voter. Quand il y a la date d'élection pour l'organiser peut-être dans trois mois en rond et le temps que la constitution a fait une nouveauté par exemple juin, juillet, août septembre première élection qu'on a commencé à organiser c'est possible si que les gars sont d'accord par exemple la constitution a fait une nouveauté mais c'est des choses faciles à dire mais en Haïti nous connaît et tout problème qu'il y a tel que par exemple Mourijan Charles nous parle fort en tout à l'heure là tandis que c'est une façon pour que les gars mettent Ariel faire encore plus qu'un encore sous pouvoir c'est comme si d'ailleurs c'est Ariel seulement qui va le diriger bon son c'est de l'égre si y a pa gen moun pa ou et nan gouvernement ou ben dans institution y a pa bien assuré que n'importe ke élection qu'on faite y a capable et il donc ça ramène que c'est ou même qui place moun pa ou nan par exemple nan conseil de transition ou bien nan gouvernement ou bien fa ou ta ministre pa ou bien fa ou ta moun qui fait partie du gouvernement puis ça assuré et nan sur blanc que élection prête là y a moun qui parle de fan bon c'est ne pas faire un procès détention contre on sait deux messieurs donc normalement y a pas fait partie de de signature de consensus là c'est problème pas mais consensus là les deux est continué et il y a d'autres bon encore qui fait qu'on n'est que y a pas signé consensus là mais il a imposé aussi deux conditions comme Emmanuel Ménard qui fait qu' il fait partie de la croix mais y a pas accepté proposition que il parce que le consensus c'est ça qui a plus voie qu'il n'y a pas accepté ça veut dire que chaque unité fait une proposition que proposition doit passer si proposition n'a pas passé donc c'est un consensus général qui doit porter avec et non consensus général c'est plus voie qui gagne dans sa décision qu'il pas que décision va le passé donc il faut apprendre et vivre avec ça c'est la démocratie c'est ça qui est plus c'est le même qui passe donc après élection ça est fait quand y a la constitution le même qui se parle nous pas que extra le nous pas que dit ça qu'il passe avant mais ça qui tapit bon en pays c'est une bonne gouvernance et puis que parlement c'est déballé par four et boucher l'abri contrôle le gouvernement sénat si l'abri est-ce que élection peut être faite tous les deux ans même que avec la constitution ou se seul et série de sénat et qui a là même j'avais député et qui a élu pour cinq ans est-ce que a bien un premier ministre est-ce que pas bien un premier ministre même j'ai fait proposition a président un vice président qui parle de PIA si président par là c'est vice président qui parle de place donc ça c'est on qui parle fait dans nouvelle constitution tout des acteurs politiques les partis politiques sociétés civiles secteurs économiques etc etc et qui parle et débattent encore sur même question ça sous constitution pour que par exemple nous gêner des institutions stables et qui dure dans le temps même si c'est domaine et t'est arrivé j'en ou à quoi en général dans pays et qui c'est là il y y y y et puis j'y a travaill pour l'avancement économique dans pays l'acte nous gêner 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 moun kapab nan pays qui kapab fêl moun toujou kouè gêner gêner moun ki kapab aider pays sauf kê bâjen des okasyon pour o travail et gêner gêner moun aussi ki prê pour entrer dans pays diaspora pour la investi bâ travail nan il faudra que moun politicien yo yo kité moun sauf sake nou nou moun nou le et de technicien et ki gêner kapacité pou kapab gêner pays et pi kité moun sauf gêner pays nou moun le politicien nou la pou kapab may prenne des grandes décisions et pi des grandes décisions qui kapab gêner pays mais kité technicien yo moun yo agi et selon les compétentions la pia le conseil de transition ensemble avec et au c ag a c'est à dire organe de contrôle de l'action au gouvernement yo même yo pa k participer na élection selon et consensus encore du 21 septembre de 21 décembre qui sort y là et si on est appelé participer na élection qui va fait la yo doi baï démission yo nan conseil la six mois avant élection donc c'est selon sa akwa sien donc que premier ministre et a rial henri qui appela et selon akwa jusqu'au 7 février 2024 et lui même lui fait con que le sont les qualifiés akwonsan un accord historique et international l'a également applaudi akwola mais reste à savoir maintenant est-ce que international l'a pral tué et qu' parler à savoir et faire organiser l'intervention l'APIA qui est capable d'éloger le gang qui fait l'envahir l'APIA et partout surtout n'importe près c'est quelques autres villes du pays et monsieur la plupart l'an fait un père peut-être un trêve pour quelque temps et matisse a commencé et fluide mais sauf que il a fait récèl toujours et donc nous pas faire des gangs de confiance et PIA nous pas diriger PIA avec des gangs qui imposaient l'APAO lorsque ils commençaient des tracts d'action pour organiser soit le conseil électorale provisoire et la constitution PIA ensemble avec l'élection qu'ils gagnent au cours de l'année 2023 donc PIA est vraiment une cohabitation entre gangs et politiques parce que PIA est géré par des hommes fidèles qui sont transparents et démocrates et convaincus bon à quoi là nous nous pourrons définitivement nous connaît que il y a tout le monde qui fait partie de ça là nous avons Rénault Georges nous avons une série de RDRNP nous avons Ricardo Norden nous avons Louis Gérard Gilles Rosemont Pradel Rénault Georges et puis en septembre et puis quelques autres qui fait signer à quoi les protagonistes André Michel et puis Rosemont Pradel qui ministre des travaux public et bien tout monsieur Sao c'est la non représentant parti politique et puis des non alignés qui puissent signer à quoi ça donc ce accord qui déjà fin signer dans 20 mois ça la qu'on semen ça qui va publier dans le moniteur parce que déjà les trois membres au début c'était cinq membres qui a bien qu'on y a là trois membres qui signer à quoi ça là donc n'y a pas de décision pour nommer Mounsaro officiellement nous vous gonne aussi dans organe qui parle pour pour suivre action gouvernementale là et qui est mon qui parle nommer là donc c'est une information que nous pas gonne parce que nous pas gonne nos s'y a n'a men non mais en entendant que nous faut entendre quelques protagonistes déjà qui parle de à quoi ça ça qui d'accord avec ça qui pas d'accord et après la prisonne pour nous chal chal sou dol nan sans sa nou rejete akon sa nou lagel nan poubel pepe haïtien nou konside akon sa ta konti pas kout entre yo pepe haïtien nou tende komunyote internationale lan qui yon mèm afet demach pou nou nou pote demach sa ou lage nan pou bel ki sa nou vle nou mèm nou vle la pen an pey yon nou vle jodiyan haïtien yon se yon ki po destin yon mèm pepe haïtien nou dande gen trou yon vle vle nou rejete ba sa ou deja si yon vle sa se pa pou nou se pou protéje sistem kapitalist se pou protéje nek bank yo se pou protéje gouvenman de facto an pou continue gen pou vo pepe haïtien m vin an noun la kouler m vin nan se dro nou dame mèm kom an dije politik mou kompon asper politikyo mou kompon asper psychologikyo mou kompon asper anthropologikyo et mou kompon asper kilturel yon pepe haïtien pa jou ak futbol et le pepe haïtien angrazil l'aktivite futbol se pa pas ke l'accord avèk un gouvernement nan le pepe haïtien entre nan nor li se abaskel dako avèk un gouvernement nan au kontre au kontre c'est kiltule foun respecte kiltule mou ve di pey an la noel pa l'fini de janvier mobilisation pa l'komanse trou dinan an premie a travé un gros rassemblement nan pa l'fè pou nan an an koulè bon madame des bach c'est un gra plézir pou nou mèm nou sotan di kek kon la ki sap fè bai i dè pa ou sou ak sa ou dako sa ou pa dako pey tep ke ak gè lot moun ki pas si la dan pey tep kek lot modifikasyon pa fè selon moun ki pa fè pas si la nan yo selon moun ki pa dako ke moun sa rentré ou ben ou pa entri don an ternan kek kouni an a nab su pè nab pè continue pa lho de ak sa fò compreng vaman nan ki sens kek ak kouni e pi ki afni pey da iti gènyen sur e vè nab kouni es kek pey apal chanje es kek pey apal debouché sur des élektions ki es moun pa patsis pè nab élektions saro es kek se le mén politici gen gèng se den go kis ase yo alikah me gèng se den moun kap dè fanyo pa ex apal la mot limen e dèja atta kek le canada sur e sancion kek le pè pè tè bè que si limen y ouve la voie a la justice canadien raison peut-être bien que le participe dans l'élection et puis si les populations acceptent elle pour devenir le président et puis d'autres encore moïse charles est-ce qu'il sient la croate ou est-ce qu'il est-ce d'accord avec l'ensemble des accords déjà donc l'avenir on dira le reste donc on a pour être capable de suivre et de temps en temps on a faire des émissions de bonsoir à tous et à bientôt